Bonjour à toutes et tous, bienvenue au festival Histoire et Cité. J'ai le plaisir d'ouvrir une série de deux conférences cet après-midi autour de l'archéologie et de l'histoire ancienne. Deux conférences à deux voix et nous commençons avec la première, Voyage virtuel au cœur des mondes disparus avec deux conférenciers, Otmar Yegi tout d'abord. Otmar Yegi qui a terminé des études d'archéologie et d'histoire ancienne à l'université de Bâle en 1992 où il a soutenu une thèse en 1997, un travail sur des sculptures antiques de la collection Lagunia Salahavan. Il a préparé ensuite une habilitation en archéologie classique à Fribourg-en-Brisgao en 2005 et depuis l'an dernier, 2020, il a été nommé professeur associé à l'université de Lausanne où il enseigne maintenant ici et il a réalisé plusieurs voyages en Syrie au Liban en 1989, en 1992, en 2001 dont on verra une série de clichés tout à l'heure dans la conférence. Le second conférencier, Patrick Michel, a étudié l'archéologie classique et l'histoire ancienne à l'université de Genève ainsi que l'assériologie à l'université de Genève où il a obtenu un doctorat S-Lettre en 2012. Parallèlement à ses recherches et publications, il a participé à des campagnes de fouilles sur le site de Telkazel en Syrie en collaboration avec l'université américaine de Beyrouth entre 2004 et 2009. Après avoir enseigné aux universités de Genève et Berne, Patrick Michel a aujourd'hui en charge la gestion du fonds d'archives Paul Collard à l'université de Lausanne. Il a récemment publié deux ouvrages sur Palmyre et il termine un diplôme d'études avancées en droits des biens culturels. Voilà, j'ai le plaisir d'ouvrir cette conférence et je vous rappelle que vous pouvez poser vos questions via le chat par lequel vous pouvez accéder en cliquant sur l'icône plus d'informations en dessous de la conférence que vous êtes en train de regarder. Nous relayerons ces questions tout à l'heure aux conférenciers. Je vous souhaite une excellente conférence. Bonjour à toutes et bonjour à tous. Ce qu'on vous propose aujourd'hui, c'est un voyage au cœur des mondes disparus. Un voyage en Syrie particulièrement, un pays dont on a beaucoup parlé depuis une dizaine d'années. Un pays qui a beaucoup changé et qui a perdu nombre de ses joyaux dans son patrimoine. À travers un dialogue avec Otmar aujourd'hui qui va mêler l'histoire, l'archéologie, mais aussi nos souvenirs personnels, nous avons imaginé une itinérance en plusieurs étapes que vous pouvez retrouver d'ailleurs dans une exposition virtuelle en ligne dont le lien vous sera rappelé à la fin de cette conférence, mais que vous trouvez aussi sur le site du festival. Le voyage que nous vous proposons est un voyage à plusieurs visages. Nous débuterons le périple à travers des photos d'archives de divers moyens de transport rencontrés en Orient, d'Alexandrie à Damas dans les années 50, avant de débuter notre voyage à travers la Syrie, avec comme première étape Damas. Nous avons choisi de présenter des villes, des sites dont le patrimoine était touché par la guerre et par des destructions volontaires. Pas d'image de destruction cependant dans cette exposition, mais un retour sur la beauté et l'ambiance de ces sites et de ces paysages. Pour finir, le voyage pourra se muer en voyage virtuel grâce à la modélisation 3D d'un des temples de Palmyre qui a été détruit, auquel vous aurez accès par un QR code disponible sur le site Internet. Enfin, nous vous parlerons de l'œuvre d'un grand artiste italien, Massimo Catalani, que notre travail à l'Université de Lausanne a inspiré. Les photos de cette exposition sont donc issues des archives de Ottmar et des archives de Paul Collard. Mais qui était Paul Collard ? Paul Collard était un archéologue suisse, un grand voyageur et un excellent photographe. Ancien professeur d'archéologie à l'Université de Lausanne, de Genève, ancien directeur de l'Institut suisse de Rome, il a légué ses archives à l'université où elles sont encore conservées aujourd'hui. Il a parcouru la Méditerranée dans les années 40 et 50 et s'est rendu en Grèce, au Liban et en Syrie. A noter qu'on ne peut pas toujours être certain des dates, des clichés que nous allons vous montrer. Aujourd'hui, nous avons donc imaginé notre conférence comme un dialogue et un voyage pour lequel nous sommes heureux de vous accueillir à bord, alors en route. Les premières images que nous avons décidé de vous présenter évoquent les voyages d'antan, tandis que l'époque dans laquelle nous vivons rend les déplacements plutôt compliqués. Cette première rétrospective est un peu comme une métaphore du voyage. À la fin des années 40, au début des années 50, Paul Collard entreprend un voyage vers Alexandrie et peut-être même jusqu'à Beyrouth, puisqu'il est à bord de l'Hesperia, comme on le voit ici à l'écran. L'Hesperia était un des bateaux de la compagnie italienne, l'Adriatica Compagnie, qui reliait l'Italie au Liban en passant par la Grèce et Alexandrie. On sait en effet que Paul Collard a fouillé le site de Baalbek au Liban entre 1938 et 1940 et qu'il est chargé par l'UNESCO de dresser la liste des biens culturels de la Syrie et du Liban en 1953. C'est donc pendant cette période qu'il effectue ce voyage vraisemblablement entre la Grèce et le Liban avant d'arriver en Syrie. Mais on voit aussi un autre bateau, Otmar. En fait, oui, ce navire que vous voyez là, la Muni, c'était un bateau échouillé face au quai de la ville de Tartouz. Et pour moi, il symbolise un voyage devenu impossible. En plus, personne n'était pressé de retirer l'épave sur lequel il y avait même un café qui s'était installé à l'ombre de la Proue. Et là, on voit le train, un train qui est posé devant la fameuse gare Etchassam-Damas. Et la voilà, donc le train d'encore une fois une métaphore pour la fin d'un voyage, un voyage arrêté. Et de nouveau, il y avait un café installé à l'intérieur de ce train. Alors, lors de l'attente perpétuelle, on peut au moins y boire du café. En plus, la locomotive établit un lien avec la Suisse, puisqu'elle a été construite à Winterthur en 1894. Et donc, comme on l'a dit, Paul Collard a fait escale à Alexandrie. Et on a cette photo magnifique qui a été prise au début des années 50 dans le port d'Alexandrie, qui évoque vraiment ce à quoi pouvait ressembler le Levant au milieu du siècle passé. J'adore cette photo pour l'atmosphère qui s'en dégage. On voit cette personne avec un tarbouche sur la tête. Et puis, on voit une voiture, une vraie automobile, mais aussi une hippomobile, puisqu'on a cette calèche. Et on voit à quoi pouvait ressembler la vie dans ces grands ports marchands. Donc, encore une fois, ici, le port d'Alexandrie. Et les différents moyens de transport nous renvoient vers le transport à l'intérieur de la Syrie. D'autres, donc, il y avait le transport motorisé, un moyen plus moderne qui peut servir aux déplacements collectifs. Comme le montre cette image prise en 2001, près du site archéologique de Marie. Ou bien au voyage individuel, comme ce beau taxi le montre, un beau taxi privé qui m'a conduit un jour à Ressafa. Il s'agit là d'une Chevrolet Bel Air de 1958, avec le nom d'Allah ajouté sur le capot. La faute a été prise pendant une des multiples pauses-clopes de ce voyage. Il ne faut pas oublier non plus les modes de voyage plus traditionnels, ados de dromadaire, par exemple, ou d'âne, comme c'est le cas ici à Palmyre, où on voit Christiane Dunant en grande discussion avec un dromadaire entre 1954 et 1956. Christiane Dunant était l'épigraphiste qui a travaillé à Palmyre avec Paul Collard. Et maintenant, bienvenue à Damas. Damas, c'est la capitale actuelle de la Syrie. La ville est située au sud-ouest du pays. Le site a connu une occupation continue depuis le IIIe millénaire avant notre ère, et ça en fait l'une des villes les plus anciennes du monde. Damas jouit d'une position stratégique, c'était un carrefour entre l'Orient et l'Occident, et un important centre culturel et commercial depuis la période hélénistique, mais aussi pendant la période romaine, la période byzantine et la période islamique. La vieille ville de Damas, qui porte les traces de chacune des civilisations qui l'ont traversée, est inscrite au patrimoine mondial de l'UNESCO depuis 1976 et figure depuis 2013 sur la liste du patrimoine mondial en péril. Comme Patrick vient de le dire, dans la vieille ville, on peut partout observer les traces de plusieurs civilisations. Comme près de la grande mosquée des Omaïades, c'est ce que vous voyez à droite, où s'est conservée une des grandes portes d'entrée au sanctuaire romain de Jupiter, avec un portique postérieur. Le temple de Jupiter était une construction du premier siècle de notre ère. L'artère principale du souk suit d'ailleurs toujours le tecumanus de la ville romaine qui s'est ainsi imprégnée dans le plan de la ville. Collard, quand il arrive à Damas, quand il visite Damas, il décide de photographier le minaret de la mosquée construite à côté du tombeau de Ibn al-Arabi. Ibn al-Arabi était un mystique qui est considéré comme un pivot de la métaphysique de l'islam. On lui doit au moins 800 ouvrages. Il a rencontré Averroès à Cordoue alors qu'il n'avait que 14 ans. Et en 1200, il quitte l'Andalousie et part pour son voyage oriental. C'est là qu'on comprend qu'il s'agissait d'un grand voyageur. Et Collard était certainement curieux de découvrir son tombeau à Damas. D'après les sources, on sait qu'Ibn al-Arabi a voyagé depuis l'Andalousie à Fès, avant de rejoindre la Mecque, de se rendre à Mossoul. On le retrouve en Anatolie en 1210, puis en Arménie, à Bagdad et enfin à Damas en 1223, où il meurt en 1240. Le tombeau de ce mystique, né donc en Andalousie, se trouve aujourd'hui encore dans le quartier de l'ancien faubourg de Salahiyé, qui porte son nom, Mouhi al-Din. Il a été restauré au XVIe siècle et est alors adjoint de la mosquée dont vous voyez le minaret. Le 5 février 1518, c'est le sultan Selim Ier qui assiste en personne à la première prière du vendredi. Et nous quittons maintenant Damas pour monter plus au nord en Syrie, pour nous rendre à Alep. La grande ville d'Alep, située dans le nord-ouest de la Syrie, était avant la guerre actuelle la ville la plus peuplée de Syrie. Bâtie à l'emplacement de l'ancienne ville de Béreille, Alep est caractérisé par une occupation continue exceptionnellement longue depuis le VIe millénaire. La citadelle que vous voyez ici avait été partiellement rénovée dans les années 2000 dans le cadre d'un important projet porté par l'Agacan Trust for Culture avec le service archéologique de la ville d'Alep. La longévité de l'occupation du site d'Alep s'explique en partie par son emplacement stratégique entre la Méditerranée et la Mésopotamie, qui en a fait un carrefour des routes commerciales importantes comme la route de la Soie, ce qui sera aussi le cas de Palmyre. La vieille ville d'Alep est, elle, inscrite depuis 1986 au patrimoine mondial de l'UNESCO et comme Damas, elle figure depuis 2013 sur la liste du patrimoine mondial en péril. La citadelle a été ici photographiée en 1950 par Paul Collard et en 2001 par Rothmar. J'aime bien les deux images puisque si on les compare, on a l'impression que le temps ne passe pas. Pourtant, il y a 50 ans entre ces deux images. La première citadelle d'Alep est construite à l'époque hellénistique par Céleucos Nicator, un général d'Alexandre et le fondateur de la dynastie des Céleucides. La citadelle devient romaine en 1964 avant notre ère, puis byzantine en 395. Elle est asségiée et prise en 637 par le général arabe Khalid ibn al-Walid. Ensuite, elle est remaniée par l'émir Malik al-Sahir d'Alep, puis partiellement détruite par les Mongols de Khedboga lors de la prise d'Alep en 1260. Elle est reprise la même année par les Mamlouks. Elle est reconstruite et fortifiée en 1292. L'aspect actuel du palais fortifié date de cette époque, la fin du XIIIe siècle. Mais cette citadelle est construite sur un tel archéologique. En effet, les fouilles ont permis de mettre au jour un temple hittite dédié au dieu de l'orage, Haddad. Le temple a été utilisé depuis le milieu du IIIe millénaire avant notre ère et jusqu'au IXe siècle avant notre ère, comme l'atteste une série d'orthostates magnifiques découvertes dans les fouilles allemandes sur la direction de K. Kohlmeier. Le temple a été photographié, documenté et publié. Et pendant les conflits récents, il a été protégé par des sacs de sable. Mais il est encore impossible de connaître l'état exact de conservation de ses vestiges à cause des dommages qu'il aurait pu subir. Maintenant, on voit des clichés de la grande mosquée d'Alep. La grande mosquée était la plus grande et la plus ancienne mosquée de la ville d'Alep. Cette mosquée, la mosquée actuelle, date de la période Mamluk du XIIIe siècle. Seul le minaret est plus ancien puisqu'il date de 1090, donc de la période Selchouk. Depuis 2018, les travaux de réparation de la grande mosquée des Omeyas dans la ville d'Alep en Syrie se déroulent par étapes précises pour englober chaque pierre frappée. Il faut savoir que surtout le minaret était touché, il n'existe plus maintenant. Effectivement, dans des échanges de tirs et des bombardements, la structure du minaret a été fragilisée. Et vraisemblablement, le minaret s'est effondré sous son propre poids. Ce n'est pas ici de l'explosif qui a été utilisé, mais le minaret a été victime des échanges de tirs. En 2017, s'est tenue une réunion de l'UNESCO à Beyrouth, où plusieurs acteurs ont présenté un programme et des budgets prévisionnels pour la restauration de la grande mosquée d'Alep et des souks. Parmi les intervenants, on retrouve l'Aga Khan Trust for Culture, l'UNESCO, UNDP, the United Nations Development Programme, et la Direction Générale des Antiquités et des Musées de Syrie. Des fonds ont été débloqués, une partie du souk a été restaurée, et un grand travail de restauration du minaret de cette mosquée est également en cours. On ne peut pas, évidemment, mentionner la ville d'Alep sans penser à ces souks. Alep était un carrefour des villes dans le réseau des routes commerciales, et les souks ont été particulièrement touchés pendant les conflits, même si depuis 2017 déjà, une partie de ces derniers ont été restaurés par l'Aga Khan Trust. Ce qu'on voit là, c'est des images du souk couvert, construit à partir du XIVe siècle, dans la vieille ville qui a été classée au patrimoine mondial de l'UNESCO depuis 1986. C'est, ou plutôt c'était, le plus grand marché couvert du monde, avec une longueur approximative de 13 kilomètres. En 1989, c'était le premier souk que j'ai connu, et je me perdais pendant des jours entiers dans ces galeries interminables, dont je garde un souvenir vraiment très vif, surtout des rencontres avec des marchands, vendeurs, des autres visiteurs, des odeurs, de tout ce qu'on peut voir dans un souk. Je ne peux, ou plutôt je ne veux pas m'imaginer l'état actuel. Continuons notre voyage un peu plus vers le nord pour arriver à Apame. En fait, le site d'Apame nous permet de parler ici d'un autre type de destruction, c'est le pillage et les fouilles illicites. Le site d'Apame est situé au nord de la Syrie, près de l'Oronte, environ une cinquantaine de kilomètres au nord-ouest de Hama. Et cette ville a été fondée en 301 avant Jésus-Christ par Séleucos Ier, encore un général d'Alexandre. Et le premier roi, c'est le site qui lui donne le nom d'Apame en l'honneur de sa première épouse, Apama. Le site s'étendait sur 250 hectares. La ville a connu d'importants réaménagements à l'époque romaine, mais elle va être occupée continuellement jusqu'au XIIe siècle après Jésus-Christ. À ce moment-là, deux tremblements de terre importants vont pousser les populations à se déplacer, quitter l'acropole antique pour fonder le village de Al-A'at-el-Maudik. Ce qu'on voit aujourd'hui, c'est surtout, tout d'abord, la langue colonnade monumentale, construite après le tremblement de terre de 115 de notre ère. Elle flanquait presque toute la longueur du Cardo Maximus, d'environ deux kilomètres. Elle servait comme lieu de rencontre, comme shopping mall, un véritable centre commercial. En partie, cette colonnade était reconstruite par les Belges, qui ont fouillé le site à partir de 1930. La colonnade d'Apame est divisée en plusieurs secteurs, avec différents décors architecturaux, et le plus connu de ces secteurs, c'est celui des colonnes torsadées, ce que vous voyez à l'image. Apame est touché par d'importantes destructions et par des pillages et des milliers de fouilles sauvages. La prise de Google Earth vous donne une idée des immenses dégâts causés par ces fouilles, avec des milliers de trous creusés, surtout au centre de la ville. Et comme moi, j'ai visité pour la dernière fois ce site. Vous voyez, l'autre image, c'était tout à fait intact, juste exploité par l'agriculture. Effectivement, on sait que les fouilles clandestines ont commencé dès 2012. Les dernières fouilles des Belges remontent à 2010. Et dès 2012, effectivement, des fouilles clandestines sont attestées. Mais ce dont il faut bien se rendre compte, c'est que ces fouilles clandestines ont commencé avant l'arrivée de Daesh en Syrie. Et Didier Vivier, qui est le responsable des fouilles belges, a d'ailleurs déclaré au sujet de ces pillages que pour un archéologue, il s'agit d'un véritable massacre. Parmi 14 000 trous, dit-il, 15 peut-être ont permis aux pilleurs de trouver quelque chose. Vous me direz à quoi bon alors ? Puisqu'ils ont détruit ce qui est le plus important pour un archéologue, le lien entre l'objet et son contexte. Il s'exprimait ainsi en 2016, depuis l'étendue des dégâts continus. Et quand on voit effectivement ces images, c'est absolument démentiel de voir le nombre de fouilles clandestines. Ils ont réussi même à exporter des mosaïques entières qu'on a retrouvées dans des salles de vente en Angleterre ou aux États-Unis, par exemple. On reste un peu maintenant dans la région du Nord et on vous propose d'aller au nord-ouest d'Alep, juste à une trentaine de kilomètres de là, au monastère de Saint-Simeon, le Stylite. C'est un monastère paléo-chrétien qui a été fondé vers 490 de notre ère et construit autour de la colonne sur laquelle vivait Saint-Simeon, le premier Stylite, un ermite ou un achorette au début du christianisme. L'ensemble est composé d'une église et d'un village qui servait à héberger les nombreux pèlerins. Il est inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO depuis 2011. Le 12 mai 2016, le site est partiellement détruit par une frappe aérienne qui a détruit, entre autres, des arches de l'octogone central, érigées autour de la colonne de Simeon. Quelques mots maintenant sur le personnage de Saint-Simeon, le Stylite. C'était un ermite, il a vécu comme un ascète dans cette partie du nord de la Syrie. Il avait donc décidé de se retirer du monde. Et pour se retirer du monde, il s'était installé dans une petite corbeille au sommet d'une colonne de 18 mètres de haut. L'espace réservé pour vivre au sommet de cette colonne était tellement petit qu'il pouvait vivre ou assis ou debout, mais il ne pouvait jamais se tenir allongé. Les pèlerins et les visiteurs qui se rendaient auprès de lui remplissaient un panier de victuailles qu'il pouvait hisser jusqu'au sommet de la colonne pour pouvoir se substanter. Mais comme on ne l'avait jamais vu coucher, il a fallu plusieurs jours aux personnes qui venaient le voir pour s'apercevoir de sa mort parce qu'il était en position de prière. A noter aussi que depuis l'époque byzantine, mais surtout pendant le Moyen-Âge, les pèlerins avaient pris pour habitude d'emporter un petit souvenir du site de Saint-Simeon-le-Stylite en emportant chaque fois un petit morceau de caillou. Et c'est ce qui fait vraisemblablement qu'il ne restait presque plus rien de la colonne sur laquelle avait vécu l'hostylite pendant toutes ces années. Mais ce n'était rien à comparer des dommages qui allaient être causés au site précisément par les frappes aériennes. Si on continue maintenant notre voyage dans cette région, le site de Saint-Simeon-le-Stylite fait partie de ce qu'on appelle les villes mortes ou les villages antiques du nord de la Syrie. Cette désignation concerne plusieurs villages qui ont été fondés entre le 1er et le 7e siècle de notre ère situés sur la zone qu'on appelle le massif calcaire au nord-ouest de la Syrie. Plusieurs de ces villages sont inscrits au patrimoine mondial de l'UNESCO depuis 2012, mais ils figurent eux aussi depuis 2013 sur la liste du patrimoine mondial en péril. L'image à droite montre le village de Sergila, un hameau rural qui existait entre le 4e et le 7e siècle. Les maisons privées ainsi que les bâtiments publics comme la fameuse maison des bains et l'androne, une salle de réunion qu'on voit sur l'image, sont exceptionnellement bien conservées. On devrait en fait juste replacer des poutres et reconstruire les toits pour les rendre habitables à nouveau. Ces bâtiments publics, on va là, ont été construits pendant le 5e siècle. A l'autre miage, on voit une des tombes pyramidales de Bara, une autre des villes entre guillemets, morte au nord de la Syrie. Construite au 6e siècle, à l'Antiquité paléo-chrétienne, Bara était une véritable ville et un centre administratif. Avant la guerre civile, un village s'était installé parmi les vestiges qui sont aussi un excellent terrain de jeu, comme on le voit. Aujourd'hui, l'ambiance est moins joyeuse. Beaucoup des réfugiés se sont installés dans les villes mortes qui sont menacés par des fouilles illicites et par des destructions puisque les habitants récupèrent des pierres des sites antiques pour reconstruire les habitations. Maintenant, nous rendons sur le dernier site qu'on va vous présenter, un site emblématique. Bienvenue à Palmyre. Ce qu'on voit, ce sont deux vues générales depuis le château. Palmyre, oasis du désert syrien situé à 210 km au nord-est de Damas. Ce site archéologique est attenant à la ville moderne de Tatmour qui avait été créée au moment de l'évacuation du site archéologique pour en permettre la fouille. Les vestiges de cette ville antique important, centre culturel et carrefour commercial d'envergure se dressent au milieu du désert. Palmyre est inscrite au patrimoine mondial de l'UNESCO depuis 1980 et elle figure depuis 2013 sur la liste du patrimoine mondial en péril. Les divers monuments du site ont été diversement touchés depuis 2012 et particulièrement détruits dès 2015. Le site de Palmyre est tout à fait emblématique de ce qui s'est passé en Syrie puisque comme on l'a dit des conflits depuis 2012 même avant l'arrivée de Daesh ont abîmé le site et des fouilles clandestines aussi sont attestées sur le site et évidemment depuis 2015 les destructions volontaires à l'explosif par le pseudo État islamique. En 2017 des chiffres ont été publiés par la Direction générale des Antiquités qui mentionnaient plus de 400 fouilles illicites pour donner un ordre d'idée dans l'enceinte même du Temple de Bel on avait repéré 20 fouilles illicites et dans les nécropoles dans la vallée des tombeaux une soixantaine et tout autant dans la nécropole sud-ouest. Ce que vous voyez maintenant effectivement ici à l'écran ce sont deux vues du sanctuaire de Bel et du Temple de Bel. Alors le site de Palmyre a été occupé par Daesh en fait en deux étapes en deux fois. Daesh arrive sur le site de Palmyre en mai 2015. Selon des témoins oculaires qui ont parlé à l'époque à la presse des militants de l'État islamique ont commencé par détruire la statue d'un lion un magnifique lion en pierre qui provenait du sanctuaire d'Alat et qui était conservé à l'entrée du musée de Palmyre. Mais les militants de l'État islamique qui avaient pris la ville avaient pourtant promis à la population lors d'un discours public qu'ils n'allaient pas détruire les monuments de la ville mais qu'ils ne s'attaqueraient qu'à des statues. Pourtant le 10 juin 2015 ils commencent par détruire des monuments funéraires. Les pertes du patrimoine ont beaucoup ému la communauté internationale les images ont énormément été reliées sur les réseaux sociaux mais il ne faut jamais oublier effectivement que derrière la destruction de ces monuments il y a d'abord des villes et des personnes qui ont payé de leur vie la défense de ces éléments du patrimoine et c'est le cas du conservateur du site de Palmyre qui a été sauvagement assassiné Khaled al-Assad que nous avons eu la chance de rencontrer dont tu te souviens très bien et c'est toujours avec une émotion assez vive qu'on rappelle en fait sa mémoire et c'est le cas pour toutes les personnes qui ont eu la chance de se rendre à Palmyre et de le rencontrer les membres de la mission suisse qui ont travaillé au milieu des années 50 donc avec Paul Collard se rappellent comment par exemple Khaled avait organisé un repas pour Pâques quand les Suisses y étaient et il avait fait préparer un immense mouton qui avait été partagé par l'ensemble de la mission dans la salle à manger de l'hôtel Zenobi au mois d'août 2015 le 25 août très exactement c'est le sanctuaire de Balchamin qui est détruit à l'explosif et cinq jours plus tard c'est le temple de Bel on apprend ensuite au mois de septembre que d'autres tombes autour sont détruits comme la fameuse tour d'El Abel et en octobre 2015 les médias rapportent que l'état islamique a détruit plusieurs bâtiments sans signification religieuse c'était le cas par exemple de l'arc monumental qui datait de l'époque de Septime Sévère ensuite les forces syriennes l'armée syrienne aidée par des milices iraniennes l'armée russe et les milices chéites du Hezbollah récupèrent le contrôle de la zone en mars 2016 à ce moment-là un concert est organisé par les russes dans le théâtre encore intact de Palmyre mais en décembre 2016 déjà la ville est reprise par l'état islamique et c'est à ce moment-là que le tétrapil va être détruit et que le mur de scène du théâtre va être détruit à son tour il faut attendre ensuite mars 2017 pour que le site soit repris par l'armée syrienne le sanctuaire de Bel que vous voyez là était dédié au dieu principal du panthéon palmyrénien le temple proprement dit remonte à l'époque de Tibère avec des remaniements vers l'an 8 ans de notre ère c'est l'élément donc le plus ancien du sanctuaire le sanctuaire est particulièrement imposant avec ses 200 mètres de côté et des colonnades sur les quatre côtés le temple présente une architecture hélénistique la forme comme le temple grec mais avec des particularités il a une orientation nord-sud présomblablement une condition du culte mais la ville de Palmyr se trouve à l'ouest et c'est par le ouest que les processions que les visiteurs fidèles arrivaient vers le temple le temple a donc reçu une porte monumentale latérale à l'ouest ce qui est unique dans le monde antique à l'intérieur on observe deux talamoy ou chapelles qui ont été posées aux extrêmes nord et sud les images vous montrent le talamoy sud avec son plafond qui a inspiré des artistes en Europe après la découverte de Palmyr par les voyageurs du 18ème l'art des reliefs du temple vous voyez sur le décor souvient l'art des partes l'ensemble de ce sanctuaire constitue donc une fusion entre Orient et Occident entre le sanctuaire de Bel et la ville se trouve l'arc monumental qui date du début du 3ème siècle il avait une forme triangulaire pour cacher optiquement l'angle de l'artère principal de la ville avec ses colonnades qui s'orientaient après l'arc vers le sanctuaire de Bel la photographie de l'archive Collard c'est ce que vous voyez à gauche prise entre 1954 et 1956 et la photo à droite l'éteint en 1992 ce qui est intéressant ici avec l'image de Collard c'est qu'on voit effectivement les restaurations qui avaient eu lieu déjà dans les années 30 comme on dit une partie de l'arc monumental on le voit encore mieux sur la photo en couleur de Haute-Mar avait déjà été passablement restauré dans l'antiquité dans les années 30 ce qui veut dire que tous ces monuments antiques à Palmyre avaient subi énormément déjà de restaurations alors bien sûr qu'on s'émeut des destructions mais je crois qu'il faut quand même toujours garder en tête le fait que ces monuments étaient des monuments des ruines et qu'ils avaient déjà été restaurés depuis les années 30 et du coup aujourd'hui ils n'existent plus mais je crois que ça vaut quand même la peine de se poser la question de ce que cela signifie que de restaurer des ruines qui elles-mêmes étaient déjà restaurées si on pense au tétrapile par exemple sur les 16 colonnes qui composaient le tétrapile une seule colonne était une vraie colonne antique originelle de ce bâtiment et si on passe oui je voulais juste ajouter qu'apparemment ce arc n'a été pas détruit par des explosifs mais par un bulldozer c'est juste et c'est ce qui fait que la reconstruction de ce monument si on décide de faire des nouvelles restaurations à Palmyre sera le premier monument auquel les personnes s'attaqueront parce que les blocs n'ont pas été détruits par l'explosif et ils ont un état de conservation qui permettrait une nouvelle anastylose de ce monument alors ici maintenant c'est le château arabe qui domine en fait la ville antique de Palmyre qu'on appelle le château de Fakhreddin même s'il était construit en fait par les mamelouks au XIIIe siècle il a pris en fait le nom de cet émir druse qui a étendu son pouvoir dans cette région au XVIe siècle alors lui il a aussi été passablement endommagé puisque comme beaucoup de châteaux situés sur des éperons ou des promontoires il a été utilisé par l'armée à cause de la visibilité qu'il offrait sur le site et que donc les échanges de tirs ont fait tomber des pans de mur de cette citadelle alors Palmyre évidemment est aussi très connue pour la vallée des tombeaux dont on a des vues générales ici et cette vallée des tombeaux c'était donc les grandes nécropoles de la ville de Palmyre la photo en noir et blanc que vous voyez a été prise en fait depuis un avion et elle n'est pas l'oeuvre de Paul Collard mais l'oeuvre du révérend père Antoine Poitbart alors Antoine Poitbart avait été nommé à l'université de Saint-Joseph c'était un jésuite et il arrive donc à Beyrouth en 1924 et comme il était aussi capitaine observateur de réserve du 39e régiment d'aviation la société de géographie lui a confié la mission de rechercher les points d'eau et les canalisations perdues de la Haute-Syrie il va donc effectuer des centaines de prises de vues aériennes et ces dernières ont notamment fait l'objet d'une importante exposition au Laténium à Neuchâtel en 2017 archive des sables donc le père Poitbart va survoler Palmyre et la Palmyrenne entre 1925 et 1932 et comme Collard c'était évidemment documenté sur le site de Palmyre d'abord pour l'UNESCO et ensuite pour ses propres fouilles il a eu accès à une partie des archives de Poitbart à l'IFPO à Beyrouth et c'est de là qu'il a obtenu les copies que nous conservons aujourd'hui dans les archives à Lausanne nous commençons la visite des nécropoles par la nécropole de Humbelkis vous voyez là compensée par plusieurs tours funéraires un type de monument monumental typique pour Palmyre avec quatre ou cinq étages à l'intérieur reliés par un escalier cette sorte de tombe familiale était surtout érigée au premier siècle et au deuxième de notre ère la photographie à droite montre la tour de Jamblique construite en 1883 de notre ère détruite par le Daesh en 2015 la tour ne possède qu'un décor réduit à l'extérieur qui montrait juste qui avait fait ériger le monument et c'est surtout à l'intérieur où se déploie tout le luxe du décor architectural et sculptural La tour des Labelles construite vers 103 et détruite en mai 2015 était l'exemple le plus connu de ces tours funéraires de Palmyre construite sur quatre étages par un notable de Palmyre Marcus Ulpius et Labellus devenus citoyens romains s'outrageant vraisemblablement L'extérieur vous montre une photo des années 50 de Collard l'intérieur une prise de 92 au niveau de l'entrée se trouvait une grande salle décorée avec des pilastres corinthiens qui séparait les rangées de loculi ou niches avec les sépultures chaque niche était renfermée après par un relief avec un buste du défunt ce sont les fameux reliefs palmyréniens le plafond à caissons montre des reliefs avec des représentations des dieux palmyréniens les sépultures de la tour des labelles conservées entre autres des restes tissus et des soies venant de Chine et puis on va vous parler maintenant du sanctuaire de Baal Shamin puisque c'est ce sanctuaire qui a été fouillé par les Suisses sous la direction de Paul Collard entre 1954 et 1956 le sanctuaire était particulièrement important puisque par sa superficie c'était le deuxième sanctuaire le plus important de la ville antique il était dédié à Baal Shamin ce qui signifie le dieu des cieux une divinité agraire qui gouvernait le soleil et la lune mais qui était surtout priée dans cette oasis du désert par les cultivateurs pour avoir l'eau nécessaire donc pour obtenir les pluies de ce dieu pour les récoltes et pour l'agriculture ce petit temple est un temple prostyle avec une sela qui mesure environ 10 mètres sur 15 et qui remonte dans son état tel que vous le voyez à 130 de notre ère les six colonnes de la façade étaient ornées de chapiteaux corinthiens et à l'intérieur un magnifique thalamos était tripartide composé de fausses fenêtres et de fausses portes c'était une structure totalement indépendante architecturalement des murs du temple et dans la photo en noir et blanc des fouilles de Paul Collard vous voyez en fait un amas de blocs devant la sela du temple devant le Pronaos qui sont en fait les blocs du thalamos qui ont été démontés par les byzantins qui ont réutilisé ce sanctuaire et la grande réussite de Paul Collard c'est d'avoir reconnu en fait dans ces structures byzantines le puzzle du thalamos et qu'il a pu avec l'aide des architectes syriens en faire l'anastylose pour refaire l'intérieur du temple aujourd'hui tout ça n'existe plus puisque le temple a été complètement soufflé par l'explosion je change l'image ce qui est intéressant donc de relever ici ce sont les travaux d'anastylose qui ont été faits par Paul Collard et les Suisses mais comme on l'a dit le sanctuaire aujourd'hui n'existe plus et donc tout ce qu'on peut faire c'est essayer de le restituer de manière virtuelle alors donc là on va encore une photo de la première anastylose faite par les Suisses et des architectes syriens ça date je crois que de 69 et ça a été après présenté au congrès international d'archéologie classique qui se tenait à Damas mais effectivement donc ce sanctuaire n'existe plus après la destruction de 2015 l'université de Lausanne sous la responsabilité de Patrick a lancé un vaste projet de modernisation en 3D du temple en effet les archives de Collard conservées à l'une île étaient d'une qualité telle qu'elles représentaient la meilleure source d'informations au monde sur ce sanctuaire en collaboration avec Iconem à Paris plusieurs modèles ont été créés pour redonner vie virtuellement à ce monument pour permettre de l'étudier encore mais surtout pour le transmettre d'une certaine manière aux générations futures je passe peut-être à l'image prochaine donc le travail du projet du projet Collard-Palmire à l'université est donc réalisé à partir des archives c'est sur la base des archives que nous pouvons produire des modélisations 3D de l'extérieur du temple mais aussi de l'intérieur de la Sela et les illustrations ici vous permettent de comparer le modèle 3D que nous avons produit avec les photos qui attestent de l'état de conservation du temple avant les destructions d'ailleurs à la fin de la conférence si vous voulez poursuivre la visite vous avez la possibilité sur le site internet de scanner avec votre smartphone le QR code visible à l'écran ce qui vous permettra d'accéder à une plateforme Sketchfab où vous pourrez poursuivre la visite de ce sanctuaire et n'hésitez donc pas à vous munir de vos smartphones pour scanner le QR code un des grands intérêts de ce travail qui a été fait c'est qu'on peut restituer en fait vous voyez ici le modèle virtuel dans son décor d'origine et on accède ainsi aux souvenirs de ce temple à travers une autre réalité c'est certes ici un montage mais ces illustrations sont suffisamment fidèles et elles peuvent servir d'une part à transmettre la mémoire de ce monument qui n'existe plus et à pouvoir poursuivre son étude finalement nous allons terminer notre conférence avec un autre moyen pour faire revivre un monument qui n'existe plus c'est l'art il s'agit ici d'une oeuvre de l'artiste italien travaillant à Rome Massimo Catalani on fait Patrick comment as-tu connu cet artiste et comment ce projet artistique est né alors j'ai connu Massimo à l'époque où je vivais à Rome il y a plus d'une dizaine d'années grâce à une amie Janik que je salue d'ailleurs si elle nous regarde on est toujours restés amis et Massimo avait assisté à la présentation du projet Collard Palmyre que j'avais fait à l'Institut suisse de Rome comme il l'explique dans une vidéo que vous retrouverez sur le site de l'Expo il a été très touché et inspiré par le travail que nous avons fait au sein de l'Université de Lausanne la particularité du travail de Massimo c'est que c'est un artiste qui peint avec du sable et des pigments il a donc reproduit avec du sable du désert l'arche monumentale de Palmyre pour lui redonner vie c'est un autre moyen de faire revivre les monuments et de les offrir au public de leur en permettre l'accès il a de plus utilisé des pigments fluorescents qui s'illuminent dans la nuit cette oeuvre que vous voyez sur deux clichés représente donc l'arche monumentale de Palmyre bâtie au IIIe siècle sous Septime Sévère et ce monument entièrement détruit revit à travers l'oeuvre de l'artiste c'est le sable ici qui de jour ou de nuit permet de revoir ce monument une fois la lumière éteinte l'oeuvre s'anime comme pour redonner vie et permettre aux visiteurs une expérience comme les souvenirs que moi j'ai quand je me promenais au clair de lune au milieu des ruines de Palmyre lorsque j'ai découvert l'oeuvre de Massimo j'ai été extrêmement ému parce qu'elle m'a vraiment replongé dans les souvenirs que moi j'avais de ce site et c'est un très bel hommage qu'il a fait ici à notre travail que nous opérons à l'Université de Lausanne c'est là-dessus que nous terminons notre voyage au cœur de ces mondes disparus nous vous remercions d'avoir passé ce moment avec nous et nous nous réjouissons de poursuivre nos échanges grâce à la discussion qui va suivre et nous vous donnons rendez-vous bien sûr sur notre site internet pour poursuivre le voyage merci 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 beaucoup pour cette conférence passionnante plusieurs questions nous sont arrivées pendant votre présentation très belle présentation avec ces magnifiques photographies de différentes périodes une question déjà très concrète par rapport à à l'état la stabilité de la Syrie aujourd'hui est-ce que les monuments syriens l'archéologie syrienne au sens large le patrimoine syrien est encore en danger aujourd'hui vous avez parlé un petit peu de l'occupation des villes mortes notamment mais en termes de destruction d'importance comme ça peut être le cas pendant les périodes les plus vives de la guerre est-ce qu'on a encore aujourd'hui des risques de cette ampleur alors les risques existent encore évidemment pour plusieurs raisons d'une part parce qu'il n'y a pas de stabilité politique mais surtout parce que plusieurs sites archéologiques sont encore occupés par des forces armées l'armée syrienne mais pas que il y a aussi des forces étrangères et quand des soldats sont sur un site archéologique en général c'est jamais bon et des frappes aériennes peuvent encore survenir comme ça a été le cas et donc effectivement ces sites qui sont occupés par des belligérants de tous les bords et de tous les côtés sont encore en danger l'autre problème aussi c'est qu'il y a un embargo évidemment avec la Syrie mais ce qui fait qu'il n'est plus possible par exemple ou extrêmement difficile de payer les gardiens des sites d'assurer un salaire ce que les missions archéologiques étrangères faisaient et donc il y a beaucoup de sites archéologiques qui ne sont plus protégés parce qu'on ne peut plus payer les gardiens et que donc le pillage continue alors le pillage il existait comme on l'a dit avant Daesh c'est bien avant les années 2000 mais effectivement avec la situation actuelle il y a les plus grandes difficultés pour protéger les sites également contre le pillage ce que je pourrais ajouter c'est que disons les sites qui sont encore dans le danger d'être des victimes d'actions de guerre se trouvent surtout au nord et dans la région d'Idlip ce ne sont pas seulement les villes mortes mais il y a beaucoup d'autres sites de différentes époques qui sont en danger là dans cette zone et entre autres on vient de discuter ça je crois qu'Apame n'est pas non plus sécurisé aujourd'hui comme vous me citent ça veut dire qu'on doit se faire l'idée que les fouilles illicites continuent là Merci beaucoup Une autre question toujours autour de ces destructions par Daesh Est-ce qu'aujourd'hui avec un peu de recul maintenant quelques années de recul sur les pires moments des destructions on arrive à mieux comprendre un petit peu quelle était finalement la stratégie de Daesh qu'est-ce qu'il cherchait à travers ces destructions au-delà peut-être simplement de choquer l'opinion publique avec le risque aussi de faire entrer dans la guerre d'autres acteurs qui auraient pu être très défavorables pour eux qu'est-ce que finalement en termes politiques religieux culturels qu'est-ce que recherchait Daesh est-ce qu'on arrive à l'expliquer aujourd'hui Il y a plusieurs interprétations qui peuvent être données on a souvent parlé d'iconoclasme moi je ne pense pas que ce soit la meilleure interprétation qu'on puisse donner évidemment que ceux qui ont été posés les explosifs et qui ont dynamité ces temples avaient une conviction réelle pour faire ce qu'ils ont fait et des motivations réelles mais il y avait d'abord un programme de communication ça a vraiment orchestré par les dirigeants de l'État islamique et ça a très bien marché parce que les images qui ont été publiées sur les réseaux sociaux ont ensuite été partagées par les médias au niveau international des milliers de fois des dizaines de milliers de fois et donc là il y avait je crois la volonté de l'État islamique d'une défiance et ils étaient tout à fait conscients de l'impact psychologique et émotionnel que ces destructions auraient on l'a répété tout au long de cet échange que tous ces sites étaient classés au patrimoine mondial de l'UNESCO ils étaient chéris par les occidentaux et donc là il y avait le moyen pour les dirigeants de dire vos valeurs ne sont pas nos valeurs mais il n'y a pas seulement ça aussi la destruction de ce patrimoine a permis justement la mise en circulation de plusieurs pièces archéologiques puisqu'on a détruit des temples on a pu en récupérer des parties on a détruit des tombeaux des ipogées funéraires pour pouvoir aussi créer ensuite une demande sur le marché de l'art donc il y avait évidemment un aspect économique et puis d'un point de vue politique et de la stratégie de communication de l'État islamique un programme savamment orchestré moi je dirais aussi que il y a d'abord c'est un outil de propagande puisque c'est une démonstration de pouvoir des fois les destructions ont été annoncées avant et puis la communauté internationale a dû observer comme impuissante comme ces monuments ont été détruits et peut-être aussi un aspect qui est intéressant ou important dans le contexte palmyre visait à détruire le futur de ces habitants puisque Tatmor la ville moderne vivait du tourisme donc là quand on cherche à détruire disons les bâtiments emblématiques donc on détruit aussi le tourisme c'est la destruction du futur en parlant de futur justement deux questions autour de l'avenir de ces sites et l'avenir de ce patrimoine mais d'abord une première qui revient sur l'aspect humain vous l'avez dit tous les deux derrière il y a aussi des femmes des hommes qui souffrent énormément des archéologues mais pas que évidemment toute une population est-ce qu'aujourd'hui on arrive à mesurer est-ce qu'on sait si les Syriens font passer ce patrimoine un petit peu avant d'autres besoins beaucoup plus immédiats de financement autour de reconstruction plus immédiate ou est-ce qu'ils souhaitent assez rapidement que ce patrimoine puisse être à nouveau visible visité dans des bonnes conditions voire reconstruit pour certains types de monuments est-ce que là-dessus c'est possible d'avoir l'opinion publique finalement ajouté après donc moi je dirais que c'est quand même un besoin très important de conserver ces sites donc je me souviens très bien c'était les premières années de la guerre que les habitants de Bossera protégeaient eux leurs monuments parce que donc d'abord il y avait une identification avec ce passé avec ces monuments et ensuite donc comme le cas de Palmyre le montre donc il y a un intérêt économique donc la Syrie donc avait un tourisme qui était quand même assez important une importante source et puis un pilier de l'économie on peut dire et donc détruire les sites donc c'est un grave problème pour le futur et donc je dirais que c'est quand même un des premiers soucis de rétablir de sécuriser d'abord les vestiges et puis peut-être même et là ça devient compliqué de les reconstruire bon de mon point de vue c'est assez difficile de répondre à la question parce que je ne crois pas qu'il y ait une vision complètement unitaire au sujet de cette question en Syrie nous ce qu'on a essayé de faire au sein du projet par exemple c'est de mener une étude sociologique avec une partie des réfugiés syriens qu'il y avait en Suisse c'était une étude qualitative et pas quantitative mais ce qui ressort c'est qu'il y a évidemment un attachement extrêmement fort des Syriens avec le patrimoine le site de Palmyre a toujours été un élément un sujet d'orgueil du peuple syrien la figure de Zénobie était présente sur des billets de banque sur des timbres donc effectivement il y a cet attachement très fort maintenant pour les moyens financiers qui doivent être mis en oeuvre ce qui est évident c'est qu'il faut d'abord restaurer les villes il faut que les gens puissent continuer à vivre dans les villes à Alep en particulier et que ensuite les populations puissent se réinstaller aussi dans la ville de Tadmor donc contigu au site archéologique parce que si vous n'avez pas d'électricité pas d'eau il n'y a pas d'intérêt de mettre de l'argent dans la restauration du patrimoine alors qu'il faut que les villes puissent fonctionner que les gens puissent vivre plus ou moins normalement la priorité avant la reconstruction je pense que c'est effectivement la consolidation de ces sites pour faire en sorte que ce qui reste puisse être conservé et que les monuments ne s'écroulent pas sous leur propre poids et il y a pour ça effectivement des projets parce qu'il y a un intérêt il y a un intérêt économique il y a une volonté de la part du gouvernement de relancer l'économie à travers le tourisme mais peut-être qu'il ne faut pas que ça soit fait à tout prix ou dans n'importe quelle condition une question dans cette perspective justement qui demande est-ce que paradoxalement ces destructions ne permettent pas de nouvelles découvertes et des recherches nouvelles on sait que l'archéologie c'est une pratique destructive aussi finalement que pour comprendre l'histoire de certains monuments il faut parfois aller assez profondément mais ça veut dire sacrifier aussi certains niveaux et certaines couches est-ce que là c'est pas une opportunité aussi dans une perspective de reconstruction avec de la connaissance nouvelle avec des découvertes nouvelles ce qui permettrait de relancer des programmes de fouilles dans des zones qui finalement sont accessibles que les monuments reconstruits empêchaient de fouiller je dirais que c'est évident si on prend comme exemple le cas d'Apame par exemple donc là après maintenant c'est toute une recherche archéologique qui doit être réalisée déjà pour documenter les dégâts et en documentant les dégâts donc les trous donc là on arrive bien sûr à des couches et puis voilà donc de toute façon là il y aura de nouvelles recherches à faire alors pour Palmyre après Apame c'est évident les niveaux hélénistiques sont très peu connus et on sait d'après les textes que la ville de Palmyre existe déjà au deuxième millénaire et au premier millénaire or de l'âge du bronze et de l'âge du fer de Palmyre on ne connait pas grand chose et mon idée je suis effectivement tout à fait partisan de cela je pense qu'il faut tirer profit de ces catastrophes de l'histoire pour acquérir de nouvelles connaissances et on sait par exemple qu'on pourrait retrouver le Hamana du temple de Baal Shamin fouillé à l'intérieur du tel sur lequel a été construit le temple de Bel pour avoir peut-être dans quelques décennies une image de Palmyre qui est une image totalement différente de ce que les occidentaux connaissent de la ville de Palmyre mais qui est une image de Palmyre qu'on n'a que depuis un siècle ou deux en fait et peut-être que ce que les touristes verront à Palmyre dans 50 ans c'est la Palmyre du premier millénaire ou la Palmyre du deuxième millénaire avant notre ère et que les reconstitutions virtuelles parce qu'on n'est évidemment pas les seuls à les faire il y a le temple de Bel qui était numérisé l'arc de Triomphe la porte sévérienne donneront en fait la possibilité de conserver la mémoire des niveaux gréco-romains mais surtout romains de la ville de Palmyre de manière virtuelle parce que ce qu'on aura à voir sous les yeux sera une autre cité qui aura été découverte donc je pense que c'est une voie qu'il faudrait pouvoir suivre après d'un point de vue économique c'est quand même beaucoup moins intéressant de montrer des restes de murs en briques crues que ces monuments magnifiques qui font venir les touristes occidentaux donc le jour J c'est les ayants droit qui décideront de ce qu'ils veulent faire mais oui moi je serais partisan effectivement de cette démarche très bien écoutez sur ces phrases de conclusion je vous remercie encore une fois pour cette magnifique conférence et puis j'invite tous les gens qui nous suivent actuellement à se reconnecter à 17h30 pour une autre conférence d'archéologie d'histoire ancienne avec Anne Billman et Marie Vidmer qui nous parleront des artistes intellectuels femmes donc itinérantes en Grèce antique à tout à l'heure à l'heure de la mort et de la mort Sous-titrage ST' 501